Aujourd'hui, je vais vous présenter ma serre, que je jardine dedans. Alors, déjà, je vais vous présenter mon pied de tomate cerise qui a rescapé des grosses gelées qu'il y a eu. Comme on voit, il n'a plus de feuilles, ça repousse ici, ici et ici. C'est des gourmands qui repoussent, mais comme il n'a plus de feuilles, je vais les laisser pousser, à part ceux-là. Les gourmands, c'est sur les tomates cerises, on peut les laisser, c'est ce qui pousse au-dessus d'une feuille, juste ici. Et sur les tomates, les autres sortes de tomates, c'est mieux de les enlever. Moi, ce que je fais, c'est que je les laisse bien pousser à cette hauteur-là, et après, je les coupe et je prends un pot et je fais une bouture avec. Les boutures de tomates, ça fonctionne très, très bien. Alors, ici, c'est mes patates qu'ils ont repoussées de l'année dernière, parce que je ne les avais pas plantées là, de base. Et à côté, il y a des toutes jeunes pousses de betteraves qui sont rescapées des graines périmées que j'avais mises. En gros, ils n'ont pas tous poussé, il n'y en a que certains qui sont poussés. Derrière, du coup, c'est un peu gêné par les patates, mais il y a mes pieds de fraises qui sont en fleurs, sur cette rangée. Ici, j'avais mis tout un sachet de graines d'épinards, comme vous voyez, il n'y en a qu'un qui a poussé. Tout un sachet de graines périmées. Parfois, les graines périmées, c'est mieux de les garder, puisque ça fonctionne. Là, ici, c'était des carottes, ça, c'en est une, mais ça, c'en est pas, je peux l'arroser. Il a arraché, c'est une mauvaise herbe. On le voit entre les deux feuilles. Et si vous n'êtes pas sûrs, si c'est une mauvaise herbe, prenez une feuille, vous la coupez, et à l'odeur, on le sent. On le sent que sur la carotte, c'est un petit goût fruité de carotte. Du coup, là, il y a eu quelques mauvaises herbes, et il y a quelques carottes qui ont poussé, mais pas tout. C'est pareil. Là, c'est mes betteraves de l'année dernière, comme l'année dernière, j'étais pressé, pressé, comme je venais juste d'avoir ma serre, je n'avais pas compris que des betteraves, il fallait trop les écarter, et je les ai trop laissées en tas, et du coup, ils n'ont pas pu faire des grosses betteraves. J'en ai eu qu'une, une grosse. Bon, elle n'était pas très grosse, elle était toute petite. Et du coup, je les laisse monter en graines pour récupérer les graines. C'est pareil pour ces choux de Bruxelles. Ils ont monté très haut, au moins jusqu'à là. J'ai coupé là où il y avait les choux. Ici, là, on peut voir qu'il y a une coupure. Là, j'ai coupé et j'ai récupéré les choux et j'ai laissé le reste pour que ça fasse des fleurs et que je puisse récupérer des graines de chute de Bruxelles. Alors ici, c'est mon tonneau qu'on met de l'eau dedans. L'eau, c'est une température, enfin, l'eau a une certaine température. Alors là, aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup chauffé l'eau parce qu'il n'y a pas eu énormément de soleil. Mais quand je vais me mettre en mettre dedans, je vois que ça monte au-dessus de 20 degrés. Et du coup, pendant les gelées, je l'utilise, l'eau, la chaleur, elle se diffuse dans ma serre pendant les gelées. Et du coup, ça chauffe un petit peu. Bon, il ne faut pas espérer que ça chauffe beaucoup, beaucoup. Ça peut chauffer sur une serre souple, comme ça, ça ne chauffe pas beaucoup. Ça doit chauffer au maximum. Quand il y a moins 5, ça doit chauffer à 1, 2 degrés dans la serre. Mais sur une serre solide, je viens d'en avoir une qu'on va mettre à la place de celle-ci, qui est un peu plus grande. Et les serres dures, ça retient mieux la chaleur. Alors ici, là, j'ai un gland que j'ai fait germé. Du coup, c'est devenu un HN. Et là, c'est de la Thanésie, qui est une plante en purin, quand on l'a fait en purin, très puissante, qu'on les pucerons, les cochenilles, tous les insectes ravageurs du jardin. Et je crois même que ça fonctionne sur les escargots et les limaces. Mais là, il faut 1 kg pour 10 litres d'eau en purin. Alors là, on voit bien qu'il n'y a pas 1 kg. Je suis encore loin. Il faudrait que je le plante en pleine terre. Et je crois que je vais le faire cette année. Là, c'est du marbre de café que j'ai récupéré. Comme mes parents, ils ont une cafetière. Un peu comme tout le monde. Ils ont une cafetière à grains qui fait beaucoup, beaucoup de marques de café. Et la marque de café, c'est efficace comme engrais. Et aussi contre les limaces et les limaces et les escargots. Le seul désavantage, c'est que si vous le laissez, par exemple, dans un endroit humide et que vous ne le faites pas sécher et ne le remet pas tous les jours, au fond, là, comme on peut le voir, ça moisit, ça pourrit. Du coup, il faut le mélanger beaucoup pour éviter qu'il pourrisse et qu'il moisisse au fond. C'est ce que je fais d'ailleurs avec mes outils du jardinage. Je me suis même bricolé un porte-outils où quand je mets une ficelle ici, ça accroche mes outils. Bon, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez suivie jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. Au revoir. Au revoir.